L'Éternel m'a oublié pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de quoi ? de vengeance à notre Dieu pour consoler tous les affligés. Le jour de vengeance de notre Dieu sera le jour dont tous ceux qui ont refusé regardez-moi, s'il vous plaît ont refusé livrer leur vie au Seigneur Jésus pour lui obéir ils seront condamnés à le feu éternel. Dieu n'a pas créé l'enfer il est temps de faux et souffre pour condamner l'humanité. L'enfer il est temps de faux et souffre a été créé pour la condamnation éternelle du diable et tous ses démons. Et quel est le travail du diable aujourd'hui ? Empêcher que l'être humain fait du Seigneur Jésus leur Seigneur, leur Sauveur. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour pardonner tous nos erreurs tous nos péchés. L'éternel est mort sur la croix pour sauver votre âme. Votre corps, mon corps un jour va périr. Un jour, l'âme qui habite dans ce corps-là elle va sortir et le corps va tomber mort. Et ces moments-là la famille, les amis ils vont s'occuper du corps. Tout l'argent si vous avez beaucoup d'argent la famille va disputer pour votre argent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Hein ? C'est vrai ! Il y a un cas je connais un cas qui est connu dans tout le Brésil un homme très connu qui travaillait dans la télévision des années et qui a laissé une 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 fortune une fortune de presque presque 500 millions d'euros. C'est la fortune qu'il a accumulée et qu'il a laissée. Il est tombé mort. Et vous savez qu'est-ce que se passe ? Il avait trois fils il était divorcé ex-épouse la mère des trois fils. Aujourd'hui les trois fils et la mère se disputent en justice à cause de cet argent. La personne pense je dois laisser beaucoup d'argent pour ma famille et ma famille sera heureuse. L'argent n'est pas garanti de bonheur pour la famille. Mais ils vont s'occuper si vous avez une voiture si vous avez une maison tout va rester là. Ils vont s'occuper du corps pour aller ensevelir le corps faire l'enterrement pleurer autour autour du cercueil. Mais l'âme ne sera plus là. Le moment qu'elle sort elle aura un destin. Ô les royaumes déçus les anges des dieux viendront prendre l'âme pour apporter au royaume déçus ou bien les démons viendront pour l'âme amenée à l'enfer. Ce sera le jour de la vengeance. Mais pourquoi ? Parce que la personne a refusé sacrifier la vie à Jésus. Jésus est prêt à pardonner vos péchés et sauver et sauver votre âme. Mais il suffit de faire du Seigneur Jésus votre sauveur. Et la prière que je vais faire maintenant après cette onction c'est pour vous qui désirez faire du Seigneur Jésus votre sauveur. Vous désirez livrer votre âme à Jésus et lui servir tandis que vous soyez en vie. Dans la ferme assurance le moment que l'âme sortira de votre corps les anges de Dieu viendront pour recevoir votre âme et amener au royaume des cieux pour toute l'éternité.